Musique Moi c'est Armel, j'ai 20 ans et je suis en service civique au club handisport rouennais. L'handisport rouennais c'est un club sportif qui aide les personnes en situation de handicap et pas seulement les personnes en situation de handicap mais aussi des personnes valides à pratiquer le sport, on a 70 licenciés à peu près, donc on a 7 sports, l'haltérophilie, le développé couché, puis le handbike, le tandem, la natation, le paratir, donc dans le paratir il y a le tir à l'arc et les tirs normal et après on a le rugby de 13 fauteuil. Musique J'en entendais parler mais je ne savais pas concrètement à quoi ça consistait. Musique Au quotidien, jusque là, on s'est plutôt concentré sur l'organisation de l'événement d'aujourd'hui, les All Star Games. Là je fais de l'accompagnement des personnes en déficience visuelle tous les mercredis par exemple, à la piscine pour les accompagner, les aider un tout petit peu. Musique Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est un tournoi qui se passe tous les ans, donc on change de ville tous les ans, et ça regroupe les meilleurs joueurs de France en fait, de l'Est et de l'Ouest, qui viennent à peu près de toutes les régions, par exemple nous au club handisport, on a deux joueurs qui participent aujourd'hui. Musique 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 Non, ça va parce que j'ai été beaucoup aidé aussi par mon tuteur et à tous les gens de l'association, on s'est partagé les tâches et tout. Musique Musique Oui, konception, ça a été la recherche de sponsors, il a fallu trouver les entreprises qui veulent bien nous parler, qui acceptent de participer au truc, mais il y a aussi le fait d'organiser un un événement, de participer en fait à quelque chose de grand. Musique Musique Son, nous a fait la recherche du financement pour leur achat de nouveaux fauteuils multisport. On a fait des dossiers de demande de financement à la région, chez des entreprises, mais après ça a été plus axé sur les All-Star Games. Oui, on a par exemple au mois de mai, le 4 mai ou le 6 mai si je ne me trompe pas, bref, on a le salon du handicap. On n'organise pas vraiment en fait, mais on participe à ce salon pour la promotion de l'accès au sport. Après, on aura la mise en relation, un peu la restructuration de la communication entre les sections de l'association, parce que c'est un peu un des axes de ma mission, améliorer leur visibilité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et leurs sites web. J'ai connu le service civique par mon cousin, qui lui aussi fait un service civique, mais qui a arrêté maintenant parce qu'il a trouvé un travail, mais c'est par rapport à lui que j'ai découvert ça. Ce que je compte faire, c'est continuer mes études déjà, parce que je suis à la fac, et éventuellement, me faire à l'Institut de l'engagement pour pouvoir accéder aux grandes écoles. Pour le PSC1, je ne l'ai pas encore passé, donc je ne sais pas trop quoi dire, mais après, pour les journées de formation, c'est super. Je trouve que l'accompagnement par la Ligue, elle est très très bien faite, parce qu'on est vraiment accompagné, que si en cas de souci ou en cas de question, on a juste à contacter Stéphane ou Thaïs à la Ligue. Je dirais que c'est une expérience à tenter, qu'il n'y a rien à perdre, mais surtout, tout à gagner.